En cette période de confinement, notre loisir préféré est le moyen idéal pour s'évader. Aujourd'hui, nous vous proposons de partir en balade avec un tour d'horizon des jeux sur le thème des grands espaces de liberté. Suivez le guide. Première escale, la région des jeux en monde ouvert, avec les destinations les plus prisées de Zelda Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, Skyrim ou The Witcher 3. Des mondes parfois impitoyables, mais où la poésie peut reprendre ses droits et offrir de beaux moments d'évasion, sans compter les centaines d'heures de jeux à la clé. Autre destination de qualité, mais qu'on a tendance à oublier, Final Fantasy XV, Sea of Thieves, Horizon Zero Dawn ou Death Stranding. A pied, en voiture ou en bateau, vos randonnées vous offriront un dépaysement garanti. Direction maintenant le Japon, qui a également de belles destinations et activités à offrir. Que diriez-vous de partir à la chasse aux monstres dans les grandes plaines de Monster Hunter World ou de Pokémon épais et boucliers ? Ou même d'affronter les titans de Shadow of the Colossus ? Et à ce propos, quand on parle de monstres géants, Xenoblade Chronicles 2 propose même d'explorer des mondes sur le dos de créatures géantes. Rien que ça. Ubisoft présente également son lot de destinations de choix avec sa série Far Cry. Une île paradisiaque pour le 3, l'Himalaya pour le 4 et les contrées du Montana pour le 5. On peut même voyager dans le temps jusqu'à la préhistoire avec l'épisode Primal. Autre licence qui permet de faire du tourisme temporel, la série des Assassin's Creed, dont les deux derniers opus prennent place en Égypte et en Grèce antique. Ubisoft, c'est un peu l'agence touristique vidéoludique par excellence. Après le temps, direction l'espace avec No Man's Sky. Le titre d'exploration spatiale procédurale a bien changé depuis son lancement. Une meilleure ergonomie, de nombreux ajouts de contenu et une communauté bien active. Autre jeu d'exploration mais plus orienté narration, Outer Wilds propose une multitude de planètes à découvrir dans le laps de temps imparti avant la fin du monde. Dit comme ça, c'est un peu anxiogène, mais le principe de boucle temporelle permet d'explorer l'univers de manière différente à chaque partie. On redescend sur Terre avec Firewatch qui propose d'incarner un pompier de garde dans une réserve naturelle. Une randonnée en plein air bucolique qui propose une intrigue bien ficelée. Et on termine notre parcours avec l'une des aventures les plus poétiques de cette décennie, Journey. Malgré sa courte durée de vie, le voyage initiatique est toujours aussi marquant grâce à son ambiance éthérée, sa musique envoûtante et la poésie qu'il dégage. Du grand art, tout simplement. Voilà, vous savez où aller pour vous évader. Mais avant de décoller, n'hésitez pas à nous partager vos destinations favorites pour que nous les ajoutions dans notre petit guide touristique personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !